Athènes approuve in extremis un projet de budget 2015 qui n'a pas l'aval de ses bailleurs de fonds internationaux. L'objectif de la coalition gouvernementale est de sortir plus vite que prévu du plan d'aide financière alors que l'Union Européenne et le FMI demandent à la Grèce de nouvelles mesures d'austérité. Le Premier ministre Anthony Samaras souhaite pour sa part assurer son maintien aux affaires après l'élection présidentielle de février mais il ne parvient pas à convaincre non plus la rue qui proteste une nouvelle fois contre les restrictions budgétaires encore réclamées par le gouvernement. Nous voulons la démission du gouvernement. Nous aimerions avoir un nouveau cabinet capable de contrôler la situation sans aggraver les choses chaque jour, insiste ce manifestant. Nous manifestons pour envoyer un message de résistance aux politiques du gouvernement. Trop c'est trop, plus de réduction des retraites, des salaires, dans la santé et l'éducation, ajoute cet enseignant. La coalition grecque s'attire les foudres de ses bailleurs sans parvenir à calmer la grogne sociale d'après notre correspondant à Athènes. Le gouvernement a peut-être sauvé sa journée mais de nouveaux problèmes sont à venir. Le Parlement grec devra bientôt élire un nouveau président de la République qui a besoin du soutien d'au moins 60% des députés. Un quorum qui semble très difficile à atteindre pour la coalition au pouvoir. Ce budget pourrait bien être le dernier qu'il vote. Apeu την Athéna για το Euronews, σταμάτης Γιάννησης.